Le témoignage à présent de cet homme, regardez cette photo, Louis de Rangs a 22 ans, il est amputé des deux bras depuis qu'il a été électroputé. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau du 13h. Vous signez ce livre, 15 000 volts, une méthode pour s'accomplir. C'est votre histoire depuis ce jour d'octobre 2013 où vous marchiez le long d'une voie ferrée. Vous nous racontez ce qui s'est passé ? Aucun souvenir pour ma part, mais de ce que j'ai pu dépatouiller de tous les rapports de police, je n'ai rien fait de fautif. Je ne suis pas monté sur un wagon, je n'ai pas touché les câbles, mais voilà, un éclair 15 000 volts, éjecté plusieurs mètres plus loin et puis réveillé un mois et demi plus tard. L'éclair qu'on devine dans votre coup, c'est pourquoi ? Quelque part quand j'étais plus jeune, j'étais très fougueux, très intempétueux, je faisais beaucoup de bêtises et puis je me pensais un peu invincible. Et puis c'était clair, en fait, il frappe un signe de l'éternité qui me rappelle que les moments sont comptés et puis qu'il faut aussi d'un côté profiter, mais d'un autre penser à la suite. Alors vous avez passé six semaines dans le coma, c'est à votre réveil qu'on vous a appris, qu'on vous avait amputé des deux bras. Votre corps était brûlé à plus de 50% et vous vous dites que vous avez d'abord trouvé cela complètement irréel et puis que vous avez voulu vous battre pour retrouver votre vie. Et alors on fait comment ? C'est étape après étape, on avance, on se fixe un petit défi, un autre, toujours plus grand. Le début, ça a été d'abord les basiques, marcher, manger et puis après, toujours de plus en plus loin. Vous avez inventé vos propres prothèses, vous les avez fait fabriquer, vous avez inventé les accessoires qui vont avec, vous pouvez vraiment tout faire avec aujourd'hui ? Honnêtement, tout ce qui m'est utile et tout ce que j'ai envie de faire, j'ai même pu reprendre le dessin, quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et puis c'était une des choses qui me rendait le plus triste d'avoir perdu et c'est de retour. On va voir quelques photos, il y en a une étonnante de vous en train de faire du sport, ça aussi c'est vous qui avez tout fabriqué, vous avez pensé à tout pour arriver à faire ça ? Oui, exactement, ça fait partie avec les prothèses, bon là elles sont cachées sous les manches mais ce sont les prothèses aussi que j'ai faites qui me permettent d'aller plus loin au sport parce qu'à partir d'un certain moment on s'ennuie donc il me fallait passer le palier et ça m'a permis de faire ça. Vous l'avez dit, vous vous lancez des défis, vous faites du ski, vous faites du vélo, vous nagez, ce sont ces objectifs qui vous ont sauvé, comment ? Quelque part, moi j'utilise souvent la métaphore que conduire sa vie c'est comme conduire une voiture, il faut être dans le présent, bien regarder les changements de vitesse, le frein, l'accélérateur, mais quelque part il faut avoir les yeux rivés sur l'horizon pour suivre sa trajectoire, puis mes défis sportifs c'est mon horizon. Ce livre il est pour qui ? Vous l'avez écrit pour qui ? Quelque part, pour tout un chacun, c'est pour moi le message que je voulais envoyer c'est qu'il y a un potentiel énorme qui réside dans chacun d'entre nous et puis quelque part il faut juste qu'on en prenne connaissance et qu'on l'exploite et puis ça donne naissance à des choses qui sont magnifiques et puis j'aimerais bien que tout le monde puisse y arriver. Votre livre donc c'est votre histoire et aussi un chapitre sur deux, ce sont des conseils, c'est un peu votre méthode, voilà ce que j'ai fait moi pour m'en sortir, voilà ce que j'ai expérimenté, quel est le message que vous avez envie de faire passer au plus grand nombre ? Disons quelque part avec la méthode, ce que j'avais envie de faire passer c'est tout ce que j'ai réussi à sortir de mon vécu parce qu'au départ je ne voulais publier que la méthode, après j'ai mis le récit pour, parce que je n'aime pas tous ces livres qui présentent des bons conseils mais qui ne disent pas d'où ils viennent, d'où ils les tiennent, je voulais montrer d'où ça venait. Les coups durs aussi vous racontez, les moments où on les combat. En toute honnêteté, c'est le principe. Et puis après par exemple pour la nutrition, moi j'ai dû prendre beaucoup de poids, je pesais 42 kilos, j'ai pris énormément de poids pour, musculairement parlant, j'ai remarqué que je prenais un peu de graisse, donc j'ai voulu la perdre. Et donc c'est juste sortir de mon vécu tout ce qui m'a été utile et l'offrir à qui en a besoin. Un récit très 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 concret. Le prochain défi, c'est lequel, Louis de Rangs ? C'est la transjurassienne, je voulais absolument la faire cette année, elle est le 12 février, mais malheureusement on a eu un début de saison qui a été particulièrement lent, qui s'est fait attendre, et donc je n'ai pas pu pratiquer comme je voulais. C'est traverser le Jura, c'est ça, la transjurassienne, à ski ? À ski de fond, exactement. Alors que vous n'en faites pas du ski d'habitude ? Non, 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 j'ai commencé il y a deux jours, ça s'est assez bien passé, j'ai trouvé mes techniques pour avoir mon équilibre, et puis l'année prochaine c'est parti pour 70 kilomètres. Vous vous surprenez vous-même, parfois ? Pour moi, tout est le fruit d'une méthode de travail, parce que pour moi, il n'y a vraiment rien d'impossible, il faut juste se mettre la tête à ça, et puis suivre les étapes nécessaires, comme par exemple prendre le temps, et puis comme je le fais maintenant, bien faire le point de la situation, et se rendre compte que, voilà, manque de temps, ce sera malheureusement pour plus tard, même si j'étais impatient de la faire ce février. Merci beaucoup Louis de Ranx d'être venu nous faire partager votre histoire, votre témoignage, et donc nous parler de votre livre « 15 000 volts, une méthode pour s'accomplir », c'est aux éditions Fabre. Merci beaucoup. Merci.